Une astuce infaillible pour que votre bébé apprenne à utiliser le pot en trois jours. Dites adieu aux couches. De sa naissance jusqu'à son enfance, un bébé se développe psychologiquement et psychologiquement. En effet, après avoir trouvé ses repères et la sécurité affective dont il a besoin auprès de ses parents, un enfant, à partir de 18 mois environ, va faire la découverte de la propreté. L'apprentissage de la propreté est une étape, familiale, cruciale. Elle affecte autant les parents, angoissés à l'idée que leur bambin soit en retard comparé à la moyenne, que l'enfant qui fait ses premiers pas vers l'autonomie. Alors, pour vous accompagner dans cette étape, voici une astuce infaillible pour que votre bébé ait recours au pot en seulement trois jours. L'astuce infaillible pour que votre bébé utilise le pot en trois jours. Jour 1 Tout d'abord, commencez par répartir plusieurs pots dans la maison, y compris dans la salle de bain afin que ces derniers soient à portée de main de bébé. Ensuite, réduisez les couches. Mettez-le près du pot aux heures où il salit généralement ses couches comme le matin, après les repas, après le bain et le soir, qui sont des moments propices pour aller au petit coin. Par ailleurs, vérifiez que votre enfant boit suffisamment d'eau pour ressentir le besoin de faire pipi. N'hésitez pas à l'emmener aux toilettes avec vous afin qu'il comprenne que c'est tout à fait normal de faire ses besoins. Le fait de lui montrer que ses parents, ses grands frères et ses grandes sœurs y vont l'encouragera à y aller aussi. Jour 2 Pour le deuxième jour, ne lui mettez pas du tout de couche afin qu'il comprenne l'intérêt d'aller sur le pot, comme celui d'éviter d'avoir les vêtements souillés. Évidemment, ne le grondez pas s'il échoue à se retenir et encouragez-le à aller sur le pot. Vous pouvez décorer son pot avec lui en y mettant des autocollants afin qu'il s'approprie ce nouvel objet et qu'il ressente l'envie d'y aller lorsqu'vient la nécessité de faire ses besoins. De plus, emmenez-le faire une promenade d'une heure sans lui mettre de couche-culotte pour activer sa digestion. Cependant, n'oubliez pas de l'emmener aux toilettes avant de partir. Jour 3 Pour le troisième jour d'apprentissage de la propreté, continuez à ne pas lui mettre de couche puis poursuivez vos efforts en le félicitant à chaque exploit, c'est-à-dire lorsqu'il fait ses premiers pipises. Montrez-lui comment vider le pot dans les toilettes et de quelle manière tirer la chasse d'eau pour qu'il se familiarise avec les toilettes des « grands ». Faites de ces instants des moments ludiques qui lui permettront de s'amuser tout en découvrant ses capacités à se retenir. De même, expliquez-lui simplement les fonctions de nos organes et l'intérêt de faire ses besoins. L'apprentissage de la propreté à son enfant ne doit pas être source de stress pour les parents car l'enfant se sentira sous pression. Faites preuve de patience et n'insistez pas, de telle manière à ce que l'enfant s'autonomise naturellement. Par ailleurs, évitez les remarques négatives, notamment concernant la rentrée scolaire. Ne lui rappelez pas constamment qu'il n'ira pas à l'école s'il n'est pas propre, au contraire dites-lui que maintenant qu'il est grand, il va aller à l'école. Parfois, le simple fait de voir ses camarades de classe se rendre aux toilettes constitue. Sous-titrage ST' 501